Bonne journée, c'est Tilly de Gaulle Un petit tuto pour faire une peinture carbone Alors attention en couleur Je me suis dit que ça serait sympathique pour une fois de prendre un 4 roues motrices assez esthétique Alors petit aparté, on peut le swap avec le W16 de la Bugatti Chiron Je parle bel et bien là de la Lamborghini Huracan LP610 Voilà ça, c'était la petite aparté On commence tout de suite, on ne va pas traîner Bien que je peux vous inviter à vous abonner si ce n'est pas fait Mais la première des choses va être d'aller acheter Et je dis bien acheter, non pas d'appliquer, on ira appliquer après D'aller acheter les peintures carbone Alors je vous dis les, mais ce n'est pas forcément nécessaire d'acheter la peinture carbone twill mat Bien que vous pouvez, mais je vous conseille bel et bien d'acheter celle de gauche Pour la simple et bonne raison qu'on pourra appliquer du mat par la suite Une fois que vous avez acheté cette ou ces deux peintures Vous faites tout simplement créer un nouveau concept Et on va faire deux peintures La première sera bleue, elle sera assez tranquille Et la seconde sera vert, pomme, flashy Voilà, donc la première des choses va être d'aller dans les couleurs spéciales Et non pas la palette de couleurs La palette de couleurs c'est les peintures offertes Et les couleurs spéciales sont les peintures que vous avez achetées On retrouve ici nos deux peintures carbone Alors je vous invite bel et bien à prendre celle qui est brillante Vous allez comprendre par la suite Pourquoi je vous invite plutôt à prendre celle qui est brillante Parce qu'on pourra appliquer du mat via le sticker Voilà, une fois que votre vésicule est carbone Vous prenez un sticker carré Tout simplement, il n'y a pas de secret Vous prenez un sticker carré Il va y avoir une petite particularité mais j'y viens Vous choisissez votre couleur Alors vous n'êtes pas obligé de choisir la couleur définitive maintenant Vous allez comprendre pourquoi On pourra changer la couleur L'important est de bien faire sa base en termes de couverture sticker De bien mettre l'angle et la profondeur Comme ceci Donc là on a un sticker Donc là on recouvre le carbone Il n'y a pas du tout d'effet carbone Ce qui va être important J'y viens Ça va être de faire croix sur modifier le sticker Alors là j'ai pris un petit peu mon temps Sur le gameplay Vous ne m'en tiendrez pas rigueur Mais ça vient Voilà, une fois que vous avez fait modifier le sticker Vous faites triangle Et vous allez régler l'opacité Donc je répète Modifier le sticker Triangle Voilà, je vous le refais doucement Comme ça on va voir le carbone apparaître Et vous allez baisser l'opacité Car en baissant l'opacité Vous allez voir apparaître la peinture du dessous Peinture du dessous qui se trouvait C'est une peinture carbone Donc les stris du carbone vont apparaître Là je vais zoomer Voilà, on le voit bien Alors, je vous le répète La peinture bleue est un petit peu fade Mais rien ne vous empêche D'aller switcher sur des couleurs beaucoup plus vives Je crois que c'est ce que je vais faire Voilà, une fois que vous avez réglé votre opacité Vous pouvez complètement changer la couleur Vous pouvez également, évidemment Aller appliquer la même chose Avec l'aile Je vous invite à faire la même couleur Quand même Sur carrosserie 2 Pour le capot Sur les rétroviseurs Sur votre aileron Si vous voulez une peinture complète Vous pouvez complètement par contre Laissez le capot en carbone Après c'est les goûts et les couleurs Ça ne se discute pas Voilà Ça c'est pour le début du tuto Et pour vous montrer un petit peu Ce que ça peut donner avec des couleurs vives On va passer tout de suite au vert Un vert pomme Ou fluo Vous appellerez ça comme vous voulez Vous me le mettrez dans les commentaires Je répète bien C'est assez important Car là par exemple On a encore le bleu Qui traîne Sur carrosserie 2 Et sur les rétroviseurs Pensez bien A déjà changer de couleur Et à mettre votre angle limite C'est dans la commande de couche Pourquoi l'angle limite ? Car ça fait comme un covering Mal posé Si vous ne faites pas l'angle limite C'est à dire que Dès qu'il va y avoir un angle On verra le dessous Donc pensez bien C'est important A aller sur votre angle limite Et à le mettre à 10 Pour une bonne couverture Des angles Justement Voilà Donc là on a le résultat En full carbone Vert Pomme Fluo Que sais-je Il vous est également possible Et une fois de plus Évidemment D'appliquer des stickers Sur votre peinture Là rien ne m'empêche D'aller mettre Un wrap Des sponsors Tutti quanti Tutti quanto Grosse modo Grosso chiasso Voilà J'espère que ce mini tuto Vous a plu Je le rappelle On atteint bientôt Les 10 000 abonnés Donc si le contenu vous plaît Ou que le contenu vous aide Sur GT7 N'hésitez pas Abonnez-vous Mettez votre meilleur commentaire Votre petit pouce Le partage Qui va bien Quant à moi Je vais préparer la prochaine Parce que là On est sur une grosse semaine De mise à jour Je vous dis big up Prenez soin de vous C'était Anto Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz